Cette possibilité justement d'échange avec les gens qui est unique, qui est hyper forte, un peu abstrait en même temps. Il y avait une fanfare là où j'habitais. Et il y avait un prof pour tous les instruments, moi c'est un prof. Tout de suite on était dans le bain, on jouait, on l'accompagnait, on faisait post-notes. La musique pour moi c'était un truc genre collectif, déjà d'échanges et de simples. Quand j'ai déménagé, là je suis allé au conservatoire et les choses sont venues plus sérieuses du moins techniquement. Elle ne me sentait pas du tout capable d'en faire mon métier. Donc j'ai appris un autre métier en fait, j'ai appris le métier d'ingénieur de son. Parce que moi ce qui me gênait dans le métier de musicien, c'est que je n'oubliais pas être soliste de jazz, de saxo, de vedette. Et encore moi je ne peux pas faire de chanson, donc ça veut dire que je suis obligé de jouer pour les autres. Moi je me dis comment je résolverai ma tête. Et moi ça je ne l'ai pas, pour moi ça voulait que ça reste un plaisir. Et puis finalement les copains, voilà, ça commençait à prendre l'ampleur de leur carrière. Et puis du coup moi j'ai commencé à faire de la musique. Mais je faisais le son pour d'autres groupes, notamment un groupe qui s'appelait Herbantune. Et puis il y avait un batteur, on a pété au même endroit. De toute façon, le batteur m'a dit, tiens, on va faire la musique ensemble. Parce que moi j'avais acheté des synthés. Moi ça m'a permis d'apprendre d'autres instruments, d'apprendre à les utiliser. Et quand ce batteur là, Cosmic Neyman m'a demandé, tiens, il m'a dit, tiens, si on faisait un groupe ensemble avec les synthés, battre les synthés, ça pourrait marcher. Je ne sais pas, pourquoi pas. J'ai eu une espèce de prise de conscience en fait. Parce que justement, je faisais des synthés au conseil à Herbantune pour des années. Et puis un jour les copains disaient, tiens, les gars jouent avec nous, tu fais de la musique depuis combien de temps ? Ah ouais ! Moi j'avais appris qu'à déchiffrer des partitions et interpréter de temps. La première fois que j'ai essayé avec d'autres musiciens de jouer et de faire quelque chose alors que j'avais beaucoup d'années de saxo derrière moi, j'étais vraiment complètement paralysé. Parce qu'on ne s'apprend pas à se libérer parce que c'est ça que l'important musique. C'est quand justement j'ai quitté le conservatoire parce que simplement j'ai déménagé, il n'y avait plus de place. Là je me suis dit comment je vais faire pour continuer la musique, j'avais plus de profs et donc j'ai commencé à jouer sur les disques des autres. Et là j'ai vu que c'était très difficile de reproduire ce que faisaient les autres donc j'ai improvisé. Et j'ai vu que je pouvais le faire et à ce moment là quand j'ai commencé à accompagner les autres, oui enfin quelque chose s'est libéré. Qui m'ont permis après justement de jouer seul et de faire des choses compliquées. Avec les choses s'enchaîner, la maison de disques est arrivée, je n'ai même pas cherché. Toutes les choses sont venues naturellement. Je n'avais jamais imaginé que je pouvais en faire ma carrière. Je découvre en fait la musique club. Quand j'étais jeune j'écoutais que du vin. Je faisais 2-3 rêves mais c'était pas parce que tout le monde allait et je voulais voir à quoi ça ressemblait. Mais je ne captais pas le truc en fait. Même si je fais des synthés, ce n'était pas ma culture. Mais je n'essaie pas de reproduire ça. Je suis plus à oublier au contraire mes influences, mes amours en musique et de faire avec le peu de technique que j'ai. Ce que je retiens surtout des artistes que j'aime, c'est un petit peu leur démarche. C'est ça qui compte le plus pour moi. C'est-à-dire dans quel état d'esprit ils font la musique. C'est plutôt à ça que je fais référence. Même si j'essaye de reproduire, je n'y arriverai pas bien. C'est pour ça que j'ai renoncé aussi. Moi j'ai une formation d'instrumentiste et j'ai beaucoup de chance. Je joue avec des instruments. C'est pour ça que je suis capable de faire des live avec des instruments. Parce que le problème du coup des gens de la musique électronique aujourd'hui, quand ils veulent faire un live, ils ouvrent l'ordinateur, ils ouvrent les pistes, ils ferment les pistes, ils jouent avec un effet, etc. C'est quelque chose qui marche à tous les coups. Peut-être au niveau du son, du niveau de la précision, des effets. Mais moi je préfère un truc plus aventureux, où je prends des risques, où je fais des erreurs, je fais des fausses notes. C'est pas grave. En fait, les gens sont en main, ils font ce qui compte, c'est qu'ils passent quelque chose sur scène. Rendre l'émotion avec un ordinateur, c'est beaucoup plus difficile. Il y a très peu de gens qui le fassent. Et les gens se trouvent un petit peu à l'ordinateur, même pour faire des lives. Ils tentent de passer des risques de plateurs, parce qu'ils sont servis au même. Et après, j'ai un cours qui s'appelle, par exemple, là, je pars en enregistrement. En fait, on est en train de faire la musique d'un spectacle. On va l'enregistrer. On va y avoir des collaborations avec des jongleurs. Là, l'idée, c'est de jouer en même temps. Mais comme on ne pourra pas faire toutes les dates, pour des raisons logistiques, etc. On va enregistrer une partie pour qu'ils puissent jouer sur le jeu.